Bonjour, Matman de retour, je vais vous présenter la section spéciale algorithme mis en oeuvre sur calculatrice Casio avec aujourd'hui le bac S Amérique du Nord, exercice de spécialité. Donc on a l'algorithme suivant qu'on va mettre en oeuvre sur la calculatrice Casio. Alors, ici on va prendre notre calculatrice et on va appeler notre nouveau programme AMN ORDSP pour spécialité. Alors, ici on a trois variables qui sont des entiers naturels et on a la variable C qui va être affectée de la valeur 0. Donc, 0, flèche, C. Ensuite, on veut saisir les valeurs de A et de B. Donc, on va demander à l'utilisateur de saisir A. Donc, ici on va mettre un petit message pour lui demander de rentrer la valeur de A. A l'aide du point d'interrogation qui est ici. Et on va stocker ceci dans la variable A. Alors, comme l'instruction est rigoureusement la même, on va faire un copier-coller à l'aide de la commande SHIFT CLIP. On sélectionne ici. Et on vient coller avec SHIFT PASTE. Et on va changer les A en B. Comme ceci. Et voilà comment obtenir rapidement les instructions. Bon, alors maintenant, on a un traitement qui est une boucle avec une condition. Une boucle avec une condition, c'est une boucle WHILE. Donc, ici, on appuie sur SHIFT PASTE, puis on commande 6 deux fois et on obtient WHILE. La condition, c'est tant que A est supérieur à B. Donc, tant que A est supérieur à B, on va incrémenter le compteur C. Et on va affaire qu'il y a la valeur de A moins B. Ensuite, on va fermer la boucle, comme ceci. Et on demande d'afficher C et d'afficher A. C'est pas possible. Alors, comme l'instruction est la même, on va faire un copier, shift clip, copy, and paste. Alors ici, on voulait d'abord C, donc on va mettre C en premier, et en deuxième. Bon, et bien maintenant, on va tester l'algorithme. On nous dit de tester avec 13 et 4. On nous demande d'indiquer les valeurs des variables à chaque étape. Alors, si on veut indiquer les valeurs des variables à chaque étape, on a deux possibilités. Une première possibilité où on modifie légèrement le code, c'est-à-dire qu'on va demander d'afficher ces instructions. Donc, en fait, on va récupérer ça, et on va le copier et le coller à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Comme ça, à chaque étape, on pourra le voir. Et on va appliquer notre programme avec A égale 13 et B égale 4, comme c'est demandé dans l'énoncé. Donc, au début, C il vaut 0, A il vaut 13. Ensuite, C il vaut 1, A égale 13 moins 4, donc 9. Ensuite, C il vaut 2, A il vaut 9 moins 4, donc 5. C il vaut 3, A il vaut 5 moins 4, donc 1. Et à la fin, c'est terminé. Donc, à la fin, on a C qui vaut 3 et A qui vaut 1. Elle nous demande de déterminer que fait cet algorithme. Ici, on avait A qui était égal à 13 et B qui était égal à 4. 4 fois 3, ça fait 12. Et 13 est donc égal à 4 fois 3 plus 1. Donc, autrement dit, C nous donne le quotient de A par B et A nous donne le reste de cette division euclidienne. Donc, l'algorithme permet de faire la division euclidienne de A par B. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on a un codage alphabétique. Chaque lettre est associé à un chiffre entre 0 et 25. Donc, on nous dit, à la lettre que l'on veut coder, on associe le nombre M correspondant dans le tableau. Ensuite, on calcule le reste de la division euclidienne de 9M plus 5 par 26 et on le note P. Et au nombre P, on associe la lettre correspondante. On nous demande de coder la lettre U. Bon, et la question juste après, on demande de modifier l'algorithme pour qu'on puisse déterminer P. Donc, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc, on récupère l'algorithme. L'algorithme faisait la division de A par B. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la division, ce qu'on veut, de 9M plus 5 par 26. Donc, ça veut dire que cette fois, B, on ne va pas le demander de le saisir. On va lui affecter directement la valeur 26. Et on ne va pas demander de le saisir A, mais de le saisir M. Et le nombre qu'on va modifier. Alors ici, je vais rajouter une ligne, même si elle n'est pas nécessaire. Mais c'est juste pour pouvoir récupérer l'algorithme sans avoir à faire des calculs supplémentaires. Ici, je vais mettre 9M plus 5 dans la variable A. Comme ça, on peut récupérer la partie du code. Puisque ce qu'on veut, c'est le reste de la division qui vient de 9M plus 5 par 26. Donc, tout à l'heure, c'était le reste de la division qui vient de A par B. Si B est stocké à 26, ça fait bien de A par 26. Et si A, on lui a stocké 9M plus 5, on fait bien la division qui vient de 9M plus 5 par 26. Bon, alors les étapes intermédiaires, maintenant, on s'en fiche un peu. Donc, on va supprimer cette partie de code. Voilà. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le reste. Donc, c'est A. Donc, ça, on s'en fiche. On l'enlève. Et du coup, il ne s'appelle pas A. Il s'appelle P d'après le programme qu'on a fait. D'après l'exercice. Et donc, on l'appelle comme ça. Et donc là, on va coder la lettre U. La lettre U, elle est ici. Et puis, son codage initial, c'était 20. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer M égale 20. On exécute le programme. Et à la sortie, on a 3. Donc, ça veut dire qu'on a obtenu que le codage de U par... Cet algorithme, ça nous donne 3. Donc, on sait maintenant comment programmer les deux algorithmes de l'exercice de spécialité du bac S Amérique du Nord 2013.